Comme vous le savez, des montages il y en a quasiment autant qu'il y a de pêcheurs. Donc l'idée de ce montage en fait c'est d'avoir quelque chose d'universel et surtout évolutif, qui vous permettra en fait des ajustements au cours de votre pêche. Alors du coup c'est ce petit système là qui est prêt à l'emploi, donc qui va nous permettre de réaliser un montage propre pêchant et donc plutôt discret, léger, donc tout ce que le pêcheur de loisirs et aussi le compétiteur peut attendre. Bon allez, on va l'ouvrir pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc ici on a notre treuillet qui va nous permettre de faire glisser l'ensemble Stop Float, jeu de micro Pearl et rolling et Stop Float. Et donc ça en fait, ça va nous permettre de simplement de réaliser notre potence. Donc maintenant on va pouvoir réaliser notre corps de ligne. Pour réaliser notre corps de ligne, on va avoir besoin de nylon. Pour le coup j'ai choisi du 40 centièmes, 40 centièmes ça correspond à une résistance suffisante pour pouvoir tirer des plombs 250 g sans avoir de soucis particuliers. Donc maintenant on va pouvoir réaliser notre première potence. Donc pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre petit bout de fil et puis on va pouvoir le passer là dans le dans le trou et de faire glisser successivement donc le Stop Float, les Micro Perles, le rolling et on va terminer par le Stop Float. Allez on le fait ensemble. Pour ce qui est de la petite astuce, bah en fait l'idée c'est d'humidifier le nylon pour faciliter en fait l'insertion du Stop Float sur le sur le corps de ligne. Ok donc maintenant on va pouvoir faire glisser notre ensemble. Voilà, le premier Stop Float. Voilà, le premier Stop Float. Donc du coup, pour vous donner un petit visuel, donc là on a fait la première étape. Et maintenant pour finir, on va glisser le Stop Float. Et pour le coup là, ça y est, on a vraiment monté de quoi faire notre première potence. Vous voyez, c'est plutôt discret, très propre et surtout l'avantage principal, ça va être de pouvoir ajuster en fait l'espacement entre les empiles en fonction de comment va se présenter la pêche. Donc ça y est, on a fait notre première potence, plutôt satisfait du résultat. Donc maintenant on va pouvoir glisser en fait notre seconde ensemble qui se trouve ici. Voilà. Tac, tac... Oui ça se fait... ça se fait plutôt... plutôt bien. Tac, tac... Donc ça y est, on a nos deux potences qui sont installées sur le corps de ligne. Maintenant l'idée ça va être de couper une longueur suffisante. On va partir sur une base de 2 mètres. 2 mètres ça va nous permettre dans un seul et même corps de ligne de faire différents montages. Par exemple 2 empiles hautes de 1 mètre ou alors 2 longues empiles avec un traînard de 2 mètres. Voilà, c'est un petit peu l'idée qu'on voulait donner à ce montage par l'utilisation des stop-flot. Donc ça y est, on a quasiment terminé notre montage. Il va rester deux petits détails pour vraiment fignoler notre montage. Donc ce qu'on va pouvoir faire c'est utiliser ce genre de rolling là. Voilà, donc qui serviront pour la tête de ligne. Voilà, ils assureront une robustesse et une finition. Voilà, ça finira vraiment le montage. Et enfin, pour accrocher le plomb, j'utilise ce type d'agrafe Guenella. En fait, elles sont vraiment bien finies avec la petite perle dorée. Voilà, c'est vraiment le top du top. Le corps de ligne est maintenant terminé. Donc il va vous rester une chose à faire. Ça va être de venir en fait fixer à cet endroit là vos empiles. Donc à savoir que vos empiles ne devront pas se croiser. C'est à dire que l'empile du haut ne doit pas dépasser la potence du bas. Voilà, ça c'est des règles qui permettent d'éviter les emmêlages en action de pêche. Pour finir sur ce corps de ligne, moi je l'utilise maintenant depuis des années en fait. Il me permet en fait d'être plutôt réactif. Et de, en fait, concrètement d'ajuster aux besoins directement sur la plage. Je l'ai en deux déclinaisons. Je l'ai en déclinaison trois fois environ un mètre. Et deux longues empiles d'un petit peu moins de deux mètres. Voilà, avec ces deux variantes là, ça me permet en fait de couvrir quasiment toutes les pêches tout au long de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada